Hello mes gourmandes amies, je suis super contente de pouvoir vous retrouver et de pouvoir vous faire une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pu faire des vidéos comme je le souhaitais. J'ai été un petit peu occupée et surtout empêchée. Et donc voilà, c'est pour ça que vous avez vu que je n'ai pas été extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Et je m'en excuse mes chères gourmandes amies et je compte remédier à cela au maximum que je puisse le faire. Donc je vous dois quelques explications sur mon absence mais aussi je compte aussi vous apporter des informations sur ce que je compte faire par contre par la suite. Ce qui est peut-être encore plus intéressant et plus important. Donc premièrement, pourquoi je n'ai pas été active sur les réseaux sociaux ? C'est tout simplement parce que premièrement, j'ai été très occupée dans la création de mon entreprise, donc de Laissez-Madame Faire. Comme vous le savez, Laissez-Madame Faire, c'est avant tout une entreprise que j'essaie de monter pour des ateliers de cuisine mais aussi pour des formations en cuisine. Et donc voilà, je me suis vraiment affairée à cela. Mais malheureusement pour moi, j'ai eu quelques empêchements. C'est pourquoi je n'ai pas pu vraiment lancer l'entreprise à cause tout simplement du Covid-19 et toutes les restrictions sanitaires. Ce qui a fait que je me retrouve aujourd'hui à devoir mettre une petite pause et pouvoir lancer le projet au courant 2021. Quand tout cela va un petit peu plus se calmer et voilà, qu'au niveau de la restauration, nous sommes un petit peu plus libres de moi pour faire ce que nous souhaitons. Voilà tout simplement la première raison, donc Covid-19. Deuxième raison, pourquoi je n'ai pas fait aussi des vidéos, parce que j'aurais pu très bien vous faire quelques vidéos, un petit peu aussi. Mais le problème, c'est que j'avais un souci aussi au niveau de ma cuisine. Parce que vous voyez, c'est vrai que dans mes vidéos, vous voyez ma cuisine derrière, mais en vérité, ma cuisine n'était pas complètement finie. Le derrière était faible, mais le devant n'était pas encore fait. Je n'avais pas de table de cuisson vraiment digne de ce nom. Et je n'avais pas non plus de four aussi pour pouvoir bien travailler. Donc, ceci étant dit, ça a été un mal pour un bien. Mon mari a été en chômage technique. Et bien, il a eu un peu plus de temps pour pouvoir avancer et pouvoir faire la cuisine, arriver au bout de notre cuisine, pour ne pas dire ma cuisine. Donc voilà, maintenant j'ai une cuisine digne de ce nom et à la hauteur de mes attentes. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Donc là, c'est un petit peu le décor que vous avez derrière de ma cuisine. Mais maintenant, j'ai, comme je vous disais, un four, une cuisine de ce nom. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi une table de cuisson. Voilà. Et surtout, surtout, j'ai un plan de travail. Mais je n'avais pas avant. Bon, voilà, à peu près. Je vous ai fait rentrer dans mon intimité. Alors, ça, c'était pour la deuxième raison. Maintenant, la troisième raison pour laquelle vous n'avez pas beaucoup cru sur les réseaux sociaux, c'est aussi parce que j'avais un souci d'ordre de santé. Je souffre de ce qu'on appelle de la maladie de la fibromyalgie. C'est vrai que ce n'est pas très connu. On n'entend pas beaucoup parler. Ce n'est pas une maladie qu'on entend beaucoup. Mais malheureusement, c'est une maladie qui touche quand même un certain nombre de personnes. Et c'est une maladie qui, lorsqu'on a beaucoup de crises, peut être véritablement handicapant. Mais bon, voilà. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Donc, voilà, j'essaie de rebondir au fur et à mesure. Voilà, bon, on s'adapte. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas trop. Voilà, on fait avec. Donc, là, c'est un moment où ça va. Donc, je profite et je vous fais donc cette vidéo. Cette vidéo, on ne peut pas dire cette vidéo. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, allez faire des recherches sur la fivromyalgie. Voilà. C'est un plus. Ça va me permettre de connaître un peu plus cette maladie. Et bon, voilà. Ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Donc, revenons à nos moutons. Donc, ça, c'était les raisons. Première raison. Et j'ai des garçons, j'ai des petits-enfants qui attendaient avec impatience de pouvoir avoir enfin leur calendrier de l'avent. Et c'est vrai que c'est en pensant donc à ce calendrier de l'avent, j'ai pensé, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas moi aussi mon calendrier de l'avent, des trucs et astuces pour mes gourmandes amises. Donc, voilà. Donc, j'ai prévu de vous faire chaque jour une petite vidéo qui vous proposera une astuce afin de préparer au mieux ces fameuses fêtes de fin d'année pour le Noël et pour le jour de l'an, pour les repas de Noël et du jour de l'an. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc tout à l'heure, vous aurez par la suite une deuxième vidéo où je vous propose donc des trucs et des astuces pour préparer au mieux ces fêtes de fin d'année. A côté de ça, je vous propose, je vous ferai aussi dans un deuxième temps, après avoir mis plusieurs vidéos, je vous ferai aussi d'autres vidéos où je vous montrerai des recettes ou des astuces filmées que vous pourrez aller voir, pour aller consulter. Bien sûr, ces vidéos seront payantes. C'est ce qui me permettra également de financer tout ce que j'ai à financer pour la création de mon entreprise. Donc, pour ceux qui me suivent et qui souhaiteraient m'encourager, c'est une belle façon de pouvoir m'encourager. C'est en achetant ces vidéos et ce qui me permettra par la suite de pouvoir financer au mieux tout ce dont j'ai besoin pour la création de la semaine à faire. Et Dieu sait, c'est combien il y a besoin de sous lorsqu'on crée une entreprise. Donc, au lieu de faire la mondicité et le quémondé, je me suis dit pourquoi pas vous proposer des contenus que vous pourrez acheter et ce qui permettra aussi de pouvoir me soutenir dans cette création. Je vous proposerai également des vidéos live. Je vais faire des lives qui seront également payants. C'est live où je pourrai répondre à vos questions. Voilà. Si vous avez des questions au sujet, donc peut-être des vidéos que je vous posterai, des trucs et astuces. Ou sinon, si vous avez tout simplement des questions personnelles au sujet de ce que vous préparez pour vos repas. Si vous voulez avoir mon avis ou si vous voulez que je vous donne des trucs et astuces sur ce que vous avez prévu de faire, eh bien, ce sera vraiment le moment de pouvoir venir au travers de ces lives où je me ferai vraiment un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, préparez vos questions et venez. Et j'essaierai vraiment au mieux de répondre au maximum des questions durant ces lives. C'est aussi vraiment un plaisir. Je vous apporterai vraiment aussi mon aide pour que vous puissiez réaliser au mieux vos fêtes de fin d'année. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si j'oublie quelque chose, ce n'est pas grave. Je vous apporterai au fur et à mesure. Donc, voilà. Mais sachez que je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et j'espère vraiment que tout ce que j'ai prévu vous plairont. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas de me mettre vos commentaires. Vous savez à quel point j'aime vos commentaires. Et ça me permet de... Voilà. J'essaierai de vous répondre au mieux à vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Non, ce n'est pas tout pour aujourd'hui puisque vous allez avoir tout de suite une autre petite vidéo pour l'astuce du jour. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, mes gourmands amies. Ciao. Ciao.